Elle assure que le scénario avait été envisagé. Il n'en reste pas moins des arsonants, parce que pendant ses 5 ans de mandat, elle a été une voix détonnante à l'Assemblée, parce que dans sa circonscription, et c'était un cas unique, Isabelle Attard avait réussi à rassembler toute la gauche du NPA au PS. Comme tant d'autres, elle se retrouve sèchement éliminée dès le premier tour. Tout ce pour quoi on s'est battu, finalement, est mis à mal. Et c'est triste. Je trouve que c'est triste pour le pays en général. Son adversaire d'il y a 5 ans est tout aussi sonné. Le chef de file des Républicains du Calvado s'espérait une revanche. Cédric Nouvelo a pour cela avalé les kilomètres, frappé à 5000 portes, organisé 50 réunions publiques. Résultat, une qualification in extremis pour le second tour, et un retard de 23 points à combler. Je pense que c'est un vote essentiellement d'étiquette nationale, donc ça correspond à une vague, et que ça ne prend pas forcément en compte les particularités locales. On voit bien sûr l'ensemble des circonscriptions. Ici, c'est un jeune pharmacien débutant en politique, qui est porté par le tsunami de la République en marche. Bertrand Bouix s'est engagé il y a quelques mois seulement, et le voici aujourd'hui idéalement placé pour l'emporter. On avait notre feuille de route, et on valide les étapes les unes derrière les autres. Et effectivement, quand on est parti en fond de cours au mois de novembre, on ne se voyait pas aussi loin dans cette élection. Ces 43% du premier tour ont sans doute tué le suspense. Mais Bertrand Bouix s'assure pourtant que rien n'est joué. Il doit sans doute se pincer pour y croire. Merci. 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 Merci.